Hey Jérémy! Quoi? Je regarde ça, là, le scénario pour la vidéo sur le gouvernement de James Murray. Il y a beaucoup de contenu, hein? Mais ça... Ça va être difficile à tout assimiler. T'as la ponctue? La Proclamation royale de 1763 a pour objectif d'organiser l'administration de la province de Québec et d'assimiler les Canadiens à la culture britannique. En d'autres mots, le roi de Grande-Bretagne souhaite que les Canadiens adoptent les coutumes, les valeurs, la langue et la religion des Britanniques. Pour ce faire, le roi envoie des instructions à l'homme qu'il a nommé en tant que premier gouverneur britannique de la province de Québec, James Murray. Les instructions sont multiples et vont toucher à tous les aspects de la vie des Canadiens. Tout d'abord, Murray doit imposer la langue anglaise, qui est devenue la langue officielle de la colonie, à tous les habitants de la province de Québec. De plus, il doit favoriser la construction d'écoles anglophones pour que les enfants des Canadiens soient instruits en anglais. Les lois civiles et criminelles françaises doivent être remplacées par les lois anglaises. De ce fait, les concessions des terres doivent être faites en canton et le régime seigneurial est aboli. Pour obtenir un poste dans l'administration de la colonie, le serment du test doit être prononcé. Pour les Canadiens, ce serment les force à renier la religion catholique, qui est très importante pour eux. Cette mesure va donc éloigner les Canadiens des postes administratifs. De son côté, la religion catholique est tolérée, mais l'arrivée de nouveaux membres du clergé est interdite. La dîme, qui est un impôt pays à l'Église, est quant à elle aboli. De plus, Murray doit contribuer à l'établissement de la religion anglicane dans la province de Québec. Or, dans la réalité, il n'est pas aussi simple pour Murray de mettre en application les instructions du roi. En effet, puisque les Canadiens sont fortement majoritaires dans la colonie, Murray craint qu'une application stricte des lois mène à des tensions entre la population et les autorités britanniques. Ainsi, afin d'assurer l'ordre dans la colonie, Murray décide d'être conciliant envers les Canadiens et de faire certaines concessions. Tout d'abord, les lois civiles françaises sont tolérées lorsque les procès ne concernent que des Canadiens. Murray va aussi permettre à certains Canadiens d'accéder à des postes administratifs sans avoir prêté le serment du test. De plus, il va choisir des conseillers britanniques favorables aux Canadiens pour former le Conseil de Québec. Murray acceptera également la nomination d'un nouvel évêque au diocèse de Québec, ce qui assurera la survie de l'Église catholique dans la colonie. Finalement, bien qu'elle soit prévue dans la proclamation royale, Murray décide de ne pas créer de chambre d'assemblée. Il veut ainsi éviter que les catholiques, qui forment la majorité de la population, s'en voient refuser l'accès en vertu des lois britanniques. Cette attitude du gouverneur plaît aux Canadiens, mais déplace certains Britanniques de la province de Québec. Ces Britanniques, qui forment le British party, enverront des pétitions au roi pour contester les concessions faites par Murray. Ceci mènera au renvoi de James Murray en 1766. Si tu veux en savoir plus sur le gouvernement de James Murray ou sur le régime britannique, tu peux visiter notre bibliothèque virtuelle et tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. La proclamation royale de 1763 a pour objectif d'organiser l'administration de la province de Québec. Elle a aussi pour but d'administ... Voyons! En d'autres mots, le roi de Grande-Bretagne souhaite que les Canadiens adoptent les coutumes, les valeurs, les traditions... Voyons! Pour ce faire, le roi envoie des instructions aux navres. De ce fait, la distribution des terres en régime seigneurial doit être abolie. Remix!